hello les filles j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve avec un what's in my bag franchement c'est l'une des vidéos que j'aime regarder sur youtube ça fait vraiment partie des thèmes basiques on va dire et du coup j'avais vraiment envie de vous en filmer un sur ma chaîne vous avez déjà filmé un what's in my bag sur tiktok mais rapidement donc là au moins on va passer petite pochette sur petite pochette et j'aimerais bien savoir ce que vous vous mettez dans votre sac écrivez moi tous vos essentiels en commentaire et je serais curieuse de lire ça sans plus de blabla c'est parti pour la vidéo donc moi pour mon petit sac de tous les jours c'est celui ci que je prends il est vraiment trop trop bien il est ni trop petit ni trop grand noir donc il s'adapte avec un max d'amphi c'est génial donc je vais vous montrer exactement ce que j'ai à l'intérieur alors on commence avec ma première petite pochette c'est vraiment ma pochette essentielle j'y mets pratiquement tous les essentiels c'est à dire que c'est vraiment genre ça avec mon porte cap les premières choses que je vais mettre dans un autre sac quand je change de sac il ya vraiment tout ce dont je peux avoir besoin à l'intérieur donc je vous montre ça donc premièrement une petite crème pour les mains elle est trop mignonne celle ci c'était la collection barbie avec primat trop trop bien ensuite je vais sortir vraiment comme ça bien même s'il n'y a pas d'ordre précis un petit spray désinfectant super pratique ceux là je les achète à normal ils sont vraiment tout si du coup ils rentrent vraiment bien dans les petites pochettes ensuite un mini paquet de mini lingettes donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi quand je veux mettre un petit coup de lingettes sur les mains ou si je me salis heureusement que j'ai mes petites lingettes parce que ça m'arrive assez souvent ensuite des chewing gums une petite lima ronde une petite houppette donc celle ci c'est une houda beauty elle est en forme de coeur elle est trop mignonne en plus elle est mini donc elle prend pas de place et avec ça du coup ma mini poudre charlotte tilbury donc celle ci elle est vraiment trop bien je vous en ai déjà parlé elle est super petite ce qui vous permet de faire des petites retouches sans avoir un fini cake à la fin de la journée un petit kinder franchement les snacks c'est obligé dans le sac un petit baume à lèvres alors ça franchement j'en ai éparqué dans plusieurs pochettes donc je suis sûre de vous en retrouver encore donc celui ci c'est le dior iblow à ça je trouve que c'est super super pratique donc vous achetez ça sur aliexpress je pense qu'il y en a aussi sur chine et compagnie et en fait ça vous permet de pouvoir le mettre par exemple sur la table quand vous allez manger ou autre et là vous pouvez accrocher votre sac au lieu de le laisser par terre ou quoi ou si jamais vous n'avez pas d'autres chaises pour poser votre sac au moins ça c'est vraiment trop pratique et ça prend zéro place et pour finir dans cette pochette j'ai deux petits échantillons parfum donc ça c'est le votier viva de valentino et d'ailleurs j'ai même le grand format donc je sais pas pourquoi j'ai laissé ça là ensuite mon petit porte-carte donc moi je prends pas de portefeuille parce que j'ai jamais de cash sur moi ou alors c'est très rare toujours carte bleue donc porte-carte c'est pratique et ça prend pas de place on passe à une autre petite pochette donc ça c'est une petite pochette dit urgence elle est vraiment trop mignonne je l'avais acheté sur aliexpress vous l'avez même sur chine et en plusieurs couleurs mais moi logiquement j'ai pris la rose donc à l'intérieur vous pouvez mettre genre vos médicaments etc moi j'ai mis un peu plus que ça parce que je prends très rarement des médicaments et je vous montre ça donc de ce côté là ici je garde toujours des petits pincements sur moi on sait jamais quand est-ce qu'on peut se faire mal surtout avec des nouvelles chaussures ensuite ici j'ai une petite huile à cuticules transportable ça c'est vraiment trop bien en fait c'est sous forme de stylo on poursuit du coup de ce côté là j'ai un petit stylo il est vraiment super mignon je l'avais acheté sur aliexpress aussi également et voilà on sait jamais quand est-ce qu'on a besoin d'un petit stylo de ce côté là comme je vous ai dit je prends très peu de médicaments mais ici j'en ai deux donc doliprane et nix vomica ça c'est vraiment génial si vous avez la nausée vous prenez tel que lui et ça part vraiment tout de suite donc ça c'est trop bien ensuite kinder parce qu'on sait jamais quand le ventre peut avoir faim et le ventre n'attend pas petite sucette petite protection intime ça c'est vraiment génial il faut que je vous en parle donc ça s'achète sur aliexpress après je pense que vous pouvez même les trouver sur amazon donc ce sont des petits protège comment dire ça en gros vous allez aux toilettes et vous mettez ça sur la cuvette donc voilà ça vous protège la cuvette vous en avez plusieurs c'est super pratique et derrière un petit paquet de lingettes désinfectantes ensuite côté électronique mes petits airpods dans une petite coque Hello Kitty juste trop mignonne si jamais elle vous intéresse je vous invite à aller voir ma vidéo précédente le Google AliExpress vous allez me trouver tous les liens et ensuite j'ai une petite batterie donc celle-ci elle est vraiment trop bien je l'ai acheté sur amazon et ce qui est bien c'est que du coup il n'y a pas besoin de câble vous prenez votre téléphone et vous avez juste à le plugger dessus et vous avez trois recharges de batterie donc ça c'est génial et elle est super légère elle prend pas de place on poursuit avec tout ce qui est kawaii trop mignon une petite brosse Hello Kitty qui fait également miroir voilà vous avez le côté miroir et ici vous poussez vous avez le côté brosse ça en prend vraiment pas de place et c'est super pratique avec une petite pince Hello Kitty ensuite j'ai mon petit parfum Votiliva en travel size c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit je ne sais pas pourquoi je garde encore les petits échantillons celui-ci il sent vraiment super bon pareil je vous le présente dans une vidéo qui s'appelle mes favoris donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse ensuite j'ai encore des produits lèvres donc à commencer par le combo que je porte aujourd'hui j'ai toujours mon combo en fait du jour dans mon sac mon petit crayon à lèvres Max Soir et mon petit baume à lèvres Kiko le PH Glow c'est vraiment ça qui me donne ce côté rosé il est magnifique c'est vraiment un révélateur de couleurs qui dure des plombes ensuite j'ai encore un autre petit baume à lèvres donc c'est pas le même que celui que j'avais celui-ci il est un peu foncé et d'ailleurs j'en ai presque plus il est vraiment trop trop bien et l'autre c'était le rose un petit peu transparent comme ça au moins si je veux quelque chose de teinté j'ai celui-ci et si je veux quelque chose de transparent j'ai l'autre bon après c'est un peu too much mais j'aime bien avoir plusieurs options pour les baumes à lèvres et ma petite huile pour les lèvres de chez Dior pareil si je préfère avoir une petite huile plutôt qu'un baume à lèvres au moins j'ai ça ensuite je prends toujours avec moi une petite paire de lunettes j'ai les yeux hyper sensibles même s'il n'y a pas le soleil qui tape fort j'ai toujours besoin d'avoir une paire de lunettes et on passe maintenant à la dernière chose que je garde dans mon sac qui est super pratique et franchement ça sauve la vie un tote bag donc trop trop important celui-ci il est pas très grand donc il est vraiment parfait à glisser dans le sac il prend zéro place et c'est un petit tote bag boutique que j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé un article sur le site et voilà pour mon what's in my bag j'espère que ça vous aura plu comme je vous ai dit au début moi j'aime trop ces petites vidéos c'est trop tille ça change un petit peu de ce qu'on peut voir et au moins c'est pas tout le temps le même contenu des tutos make up des hauls etc ça change un peu donc voilà comme je vous avais dit au début n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire qu'est-ce que vous gardez dans vos sacs comme d'habitude si vous avez aimé n'oubliez pas de liker la vidéo de me laisser un petit commentaire ça fait super plaisir de vous abonner si c'est pas le cas et de partager ça donne de la force je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et